Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le Tour d'Italie féminin. Ce Giro d'Italia a donné la quatrième étape entre Carpi, Reggio et Emilia, 126 km. Peu de grandes difficultés, on va voir, regardez le profil qui va se cabrer légèrement avec quelques montées, mais ce ne sera sans doute pas suffisant pour éviter un sprint massif. On sait que la formation Trex et Gaffredo d'Elisa Balsamo veut mettre en avance la championne du monde, championne d'Italie que l'on voit ici, porteuse du maillot du classement par points. Mavi Garcia qui a troqué son maillot de championne d'Espagne pour celui du classement de la montagne. A l'avant on retrouve une échappée avec notamment Anna Barnes, la britannique de Uno X, cette formation qui a son penchant masculin, qui rêvait du Tour de France et qui progresse chez les femmes également. Ici le maillot rose d'Anne-Mig van Vleuten, vainqueur la veille et qui a pris la tête du classement général. C'est la première fois que l'équipe Movistar porte un maillot de leader sur une course par étape depuis 2019. A l'avance à attaque, dans l'échappée, les cinq concurrentes qui ne s'entendaient pas forcément, il n'y avait plus qu'une minute d'avance sur le peloton et Giorgia Bariani a décidé de s'échapper en solitaire. La concurrente de la formation face à Bortolo, qui a donc une vingtaine de secondes d'avance sur les quatre concurrentes en contre. Mais le peloton va avaler une à une les échappées. C'est Rijan Marcus, la championne des Pays-Bas de la formation de Jumbo Visma, qui roule à cinq kilomètres. Les trains sont en place, la Trek Segafredo, la Jumbo Visma. On verra un petit peu plus tard la DSM remonter pour Charlotte Kuhl. Et voilà, c'est terminé désormais pour la concurrente de tête. 4,4 km et c'est le sprint qui va se préparer. On retrouve également Consoni, l'italienne de Valkar, Clara Copponi pour la FDJ Nouvelle-Équitaine Futuroscope, qui va peut-être pouvoir se mêler à la bagarre. Oh, la chute ! La chute sous la flamme rouge à droite de la route. Clara Copponi qui n'est pas passée très loin. On va voir qui est impliquée. Il y a du monde quand même à terre. On espère que ça va aller. Le sprint qui va se lancer dans quelques instants, la DSM, et qui fait le travail avec Charlotte Kuhl, qui lance de très loin avant même le virage. Virage à gauche, il faut être bien placé. Balsamo et Kuhl qui sont toutes proches de se toucher. Le dernier virage à 150 mètres de la ligne. Elisa Balsamo qui relance et qui est en tête ? Elisa Balsamo toujours au Charlotte Kuhl. Oh, ça va être très serré, c'est Balsamo qui s'impose. La championne du monde est l'Italie qui remporte cette quatrième étape d'un rien devant la néerlandaise Charlotte Kuhl qui est vraiment l'une des révélations de ce tour d'Italie féminin. Mais Balsamo est encore un cran au-dessus de Kuhl. Et on va voir la joie d'un côté, la déception de l'autre déjà. Troisième du prologue et de la deuxième étape, Balsamo avait remporté la première étape en ligne. Aujourd'hui, elle devance Kuhl et Marianne Vos, les deux néerlandaises, qui racontent son nier quatrième devant Marta Bastianelli. Clara Copponi prend la huitième place de cette étape. Charlotte Kuhl depuis le départ, c'est troisième, deuxième et deuxième des étapes en ligne. Pas de changement en tête du classement général. Annick van Vleuten devant Mavi Garcia et Marta Cavalli. Le reste du peloton à plus de cinq minutes. On verra ce que ça donne pour la suite. Ce sera la cinquième étape demain sur les antennes d'Eurosport et de GCN. Restez avec nous tout au long de ce Giro d'Italia entre Sarnico et Bergamo. Ce sera une étape intéressante. Bergamo, le Tour de Lombardie, ça peut forcément nous réserver une belle étape. Sous-titrage Société Radio-Canada